Bon début de semaine à tous, Madame, Monsieur, merci de nous rester fidèles et suivre ce magazine Kiosk de ce lundi 8 janvier 2024. Alors un seul sujet domine l'actualité ce matin, c'est l'annulation du suffrage de 82 candidats aux législatives nationales, provinciales, ainsi que l'élection du conseil communal en République du 20 décembre 2023. Nous allons analyser le sujet avec nos invités, avec une question qui honte les esprits ce matin, à qui profite la fraude. Nos invités vont répondre avec cette question et tant d'autres autour de cette problématique de l'annulation du suffrage de 82 candidats à l'élection du 20 décembre 2023. Deux invités ce matin, Serge Nteka et face à Pascal Oondje pour des analyses et commentaires. Sainte Nteka, bonjour. Bonne année, merci de l'invitation. Merci. Alors je salue à tous les téléspectateurs, l'équipe de Kiosk, vous-même, de mon Thierry, Moreau et tous les autres. Merci pour la confiance. Je commencerai cette émission pour m'envoyer une image d'un bandaka où un médecin est en train de faire le tour de salle dans un hôpital immergé, envahi par les eaux, la problématique des inondations, qui restent sans réaction de la part de l'autorité publique, je ne le dirai jamais assez. De plus en plus, les eaux montent, de plus en plus, il y a des détresses, de plus en plus, il y a des souffrances des populations. Même si en termes de prévision, on n'a pas vu venir, on a des instruments ici, il y a METELSAT et tous les autres. Personne n'a vu venir cela, mais en termes de réaction, on devait voir, ne serait-ce que les autorités proches de la population. Ça arrive toujours. On parle des élections, oui, mais ça, quels sont-ils ? Celles-ci ne peuvent pas avoir un impact sur la vie des populations. Qu'est-ce qui nous convainc demain que nous serons écoutés, que nous serons accompagnés ? Si maintenant, quand il y a une catastrophe aussi grave que celle-là, ça ne touche personne, quoi. J'inviterai en tout cas toutes les autorités à gérer la situation actuelle. Oui, les élections, oui, mais la République doit exister. Les élections, oui, le genre doit vivre. Et cette indifférence nous fait craindre l'avenir, quoi. Nous, 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 est de nature à faire perdre la confiance et aux autorités et aux institutions, parce que déjà, à côté, ici à Brazzaville, on sent des interventions un peu partout. C'est vrai. Nous reconnaissons que c'est une catastrophe. On va aller y voir la cité du fleuve. La régie des oies, les difficultés aujourd'hui pour produire de l'eau à cause des inondations. Il y a l'usine de Ngalema, du Tex-Africa, l'usine de l'ozone, dont le captage est presque émergé en ce moment. La nouvelle usine inaugurée par le chef de l'État. L'Astène, n'en parlons pas, parce que l'Astène a besoin d'eau, mais peu d'eau, ça empêche la production. Trop d'eau, également, empêche la production d'une meilleure desserte. Donc, il y a nécessité aujourd'hui que le pouvoir public puisse être regardant, fasse son travail. Parce qu'il y a un gouvernement, ce n'est pas des missionnaires, c'est un gouvernement qui reste en place jusqu'à la nomination du nouveau, qui devrait venir un peu plus tard, mais pour l'instant, ces messieurs, messieurs les ministres, excellences, devaient rester dans leur bureau pour faire leur travail, répondre aux urgences. Il y a tout ici, il y a la loi, il y a des services, il y a des ministères, affaires humanitaires, affaires sociales, et j'en passe, intérieures. On les attend sur le terrain. On voudrait voir la volonté d'accompagner les chefs de l'État. Et voilà, c'est sur le terrain que ça devait se passer. Merci, c'est un petit cas. Donc, l'eau ne sèche pas et les secours aussi n'arrivent pas. Les secours n'arrivent pas. En fait, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que ce qui arrive là, c'est une catastrophe. C'est un phénomène naturel. La dernière fois, selon la régie de voie fluviale, si je m'abuse, c'était en 1961. Donc, il y a le fleuve congoire, un début d'entre 40 et 80 000 mètres cubes secondes. Donc, 1 000 mètres cubes secondes. Donc, cela peut arriver à tout moment. Mais le problème est que comment nous réagissons comme État, comme société ? Voilà, merci, c'est un petit cas. C'est là où se trouve le problème. Merci, Pascal Rondji, bonjour. Bonjour, Gisèle. Bonjour, Serge. Même si, de fois, il m'a foutu, mais il revoit. Merci. Merci, c'est le réciproque. Merci également à ce que j'ai eu comme information. Lorsqu'on a invalidé les 82 candidats, beaucoup m'ont appelé, demandant si Doudou Moutiri n'a pas été invalidé. Non, non, non. Lui n'est pas invalidé. Doudou Moutiri n'est pas concerné. Il n'est pas impropre, comme beaucoup qui ont été cités par la Séné. Le cas des inondations évoquées par Serge, c'est évident, c'est aujourd'hui, ça devient insupportable. Le quartier proche de la ville aujourd'hui, c'est le bon marché, il est ici de 2 mètres. Mais aucune route pour arriver au bon marché aujourd'hui. Vous voulez aller au bon marché, il faut prendre le poids lourd. Et imaginez, lorsque vous êtes vers Baramoto, vous contournez, c'est un casse-tête. Parce que simplement, flambeau n'est plus fréquenté. Le volume d'eau ne permet plus au véhicule de passer. Quand vous êtes au début de Bralima, la route qui mène vers le poids lourd, là, ça ne passe pas. Et même le flambeau lui-même ou elle-même, ce n'est plus praticable. Vous prenez, si vous voulez prendre Itaga pour sortir Kabamba et partir, à Itaga c'est pire parce que là, même la population a déjà quitté. Les liés, ils ont quitté leur maison. Le volume d'eau, aucun véhicule ne peut oser passer. Jusqu'à Itaga. À Itaga, aujourd'hui, il n'y a pas passage. Le volume d'eau, aucun véhicule ne passe. On a cherché des pirogues et ainsi de suite. Ça devient très compliqué. Je vous le dis franchement. Mais pire encore, quand vous avancez, il n'y a pas de route. Kabamba est totalement délabré. Itaga en question avant d'arriver à Kabamba, c'est totalement impraticable. Si vous voulez prendre Luan Bouma qui a dit, mais la route n'existe pas. Voyez-vous ? Et donc, c'est dans ces conditions. J'ai aimé un sage de l'oscur dit que le gouvernement doit faire le travail. Il est encore là. Mais c'est là que je reviens sur les lois qui ont été détaillées sur mesure à l'époque de Joseph Kabila. Un ministre en fonction ne devrait pas aller aux élections sans avoir démissionné. Mais on a cautionné qu'il y ait le ministre à l'élection tout en gardant leur poste. Mais c'est angéleux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la réflexion est comment je peux être élu, au moins, sans être comme Ngobila. C'est ce qui fait un peu de l'écran. Donc, l'effort maintenant, comment je peux être élu, au moins, comment gérer le pays ? C'est ça qui justifie les silences que des pleurs faits. Ce n'est qu'une fenêtre que j'ouvre pour vous démontrer qu'il y a un certain désintéressement visiblement. Parce que ce sont des cas qu'on devrait, en urgence, réfléchir. Est-ce que vous pouvez imaginer la grande route comme Kabambar est là, pétrée dans un état aujourd'hui ? C'est impraticable, pratiquement. Et voilà pourquoi je dis, cette question, elle est très importante. Je ne sais pas de quelle manière, maintenant, il faut trouver solution avec des gens qui quittent leur maison, ici, à Baroumou, et ailleurs. Que peut faire l'État en urgence pour qu'au moins, ils trouvent des espaces où ils peuvent s'asseoir paisiblement ? Aujourd'hui, ils ont quitté. Vous étiez locataire. Du coup, un cas comme ça, vous arrivez. Vous êtes un fonctionnaire de l'État. Vous ne savez pas avoir l'argent. Vous faites quoi ? Vous êtes propriétaire de la maison. Peut-être que vous ne travaillez plus. Vous êtes à la maison. Vous dépendez de vos locataires. Un cas comme ça, vous arrivez. Vous devez partir. Vous faites quoi ? Et ce que je vous dis là, c'est très proche ici. C'est vrai. Allez-y. Vous allez voir. Plusieurs familles ont quitté maintenant leur maison. Simplement parce qu'ils ne savent plus quoi faire, le volume d'eau. Ça relève du ministère de l'affaire sociale, hein ? Le secours qui doit venir. Non, tous les ministères entrent encore. Les ministères entrent encore. C'est un problème interministériel. Vous savez, madame, pour des raisons de catastrophe naturelle, on peut arriver même à annuler des élections. Je dis par exemple, s'il y a Ebola quelque part, il y a Corona, il y a tremblement d'été, cela peut amener à annuler des élections. C'est-à-dire qu'il y a des urgences beaucoup plus importantes que même des élections. Malheureusement, aujourd'hui, on est focus, j'ai dit malheureusement, je baisse bien les mots, malheureusement, on est focus sur les élections qui posent problème. Mais alors, le vrai problème, on ne le voit pas. Le vrai problème, à mon sens, on ne le voit pas. C'est-à-dire qu'on devait donner la garantie, pas seulement à l'étranger, mais à l'interne, que le gouvernement est là pour la population. Le gouvernement est là pour répondre aux besoins. Alors, il ne s'agit pas seulement d'amener des couvertures, des biscuits, des haricots, mais d'être à côté, de sentir avec, de compatir, de montrer que vous êtes avec cette population-là. Même de simple. Auprès de qui vous êtes venu demander des suffrages il n'y a pas un mois. Après un mois, on sent vraiment la cassure qu'il y a deux mondes, le monde de ceux qui juisent, c'est le monde de ceux qui souffrent. Ça ne peut pas continuer comme ça. Mais c'est là aussi, ça doit nous interpeller, nous autres. Nous étions en campagne ici, nous avons été aux élections. Nous avions vu pour qui la population a chanté. Pour les mêmes qui ne pensent pas à elles, c'est ce qui est mal. Des gens, parfois, qui ne pensent pas à vos difficultés, c'est les mêmes qui sont chantés. Posez-vous la question, où sont partis les candidats députés ? Qui étaient les papas sociaux et les mamans sociaux hier lors de la campagne ? Nous avons des cas comme ça. Personne ne se présente. Je dis bien personne. Nous le disons très facilement, aisément, parce qu'on est devant le micro. Mais quand vous y arrivez, Gisèle, vous aurez la compassion. Vous allez vous dire, mais ces gens survivent comment ? Des enfants ne savent plus aller à l'école. Parce qu'il n'y a pas de route. Si vous persistez, de rester encore là, pour sortir le fisc de votre maison, c'est un problème. Là, je parle à ceux qui ont des nouveaux étages. Vous ne serez pas ressortir. L'enfant ne sera pas... J'ai vu des vidéos, même ceux qui ne sont pas dans des maisons étages, ils sont restés parce qu'ils n'ont pas le droit où aller. C'est très sérieux. Avec risque des maladies. Parce que, ne soyez pas étonnés si demain, il y a des pandémies, des épidémies qui s'est déclarées ici à Kinshasa. Parce que l'eau qui arrive prend tout, le fosséptique, toute la saleté. Et l'eau stagnante, ça pue et multiplie les microbes. Deviens un endroit où les microbes vont se multiplier. Donc, après, ça sera de mesure d'urgence et on fera le ministre de la Santé publique qui viendra avec des gros budgets. Ça sortira où ? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, au lieu de faire quelque chose, il n'y en a pas. Parce qu'il y a déjà des morts, donc des effets collatéraux, des dommages collatéraux. Des gens sont malades, des gens sont en train de mourir. Et que nous parlons ici simplement, comme l'a dit Pascal. Mais demain, on viendra ici avec des gros discours. On ne va pas écouter quoi. On n'écoutera pas. Ces autorités sont interpellées. Alors, nous prenons notre premier sujet. Notre sujet principal, d'ailleurs, c'est l'invalidation des candidats aux élections du 20 décembre 2023. Législatives, nationales, provinciales, même les conseillers communaux, Pascal Ong. Comment vous avez reçu ces invalidations ? J'étais content et confus en même temps. Contents ? Parce que, en toute réalité, quand vous regardez les noms qu'on a présentés, ils semblent être des malpropres de la société. À travers leur agir, dans le passé comme dans le présent. Je me suis dit, ah mais c'est que la seconde n'est pas allée très loin de la réalité. Donc, quelque part, on peut applaudir parce qu'il faut sanctionner des gens qui impriment les antivaleurs dans la société. De ce point de vue, j'ai été content. Le 82 qu'on a annulé. Je dis, quand vous prenez, pas totalement, quand vous prenez le nombre. Sinon, la majorité des gens qui ont été cités, généralement, sinon, si vous savez lire notre société, vous allez vous rendre compte que ce sont des gens qui ne sont pas loin de ce qui a été réproché par la Séné. Mais il y a quand même des professeurs d'université. Les professeurs d'université, vous voulez dire quoi ? Un journaliste ? Non, le professeur est plus valeux. Il prêche les bonnes valeurs. Il prêche même des trichets à l'université. Donc, le professeur incarne plus de valeurs, plus qu'un journaliste, c'est ça ? Lui prêche à l'université, mais vous prêchez au monde entier. Nous avons appris au monde entier. Vous ne pouvez pas vous référer à un professeur. Le professeur se réfère à vous. Vous vous enseignez le monde entier, mais lui n'enseigne pas le monde entier. Lui enseigne l'auditoire. Vous, vous êtes un grand professeur, de plus qu'un professeur qui enseigne à l'université, devant 4 ou 5 étudiants. Mais vous vous enseignez au monde entier. Ce n'est pas le fait d'être professeur qu'on incarne des valeurs, non. Et donc, le premier volet, j'ai démontré que j'ai été quelque part content parce que ces gens nous ont emmerdés avec les antivaleurs depuis longtemps. Mais de l'autre côté, sur le plan de la procédure, je me suis dit, mais est-ce que la Sénier ne se limiterait pas à formuler une requête à la Cour conditionnelle ? L'instance habilité, n'ose pas à sanctionner, à valider ou à invalider. J'ai eu l'impression que la démarche de la Sénier aurait été celle-là. Une requête auprès de la Cour. Et la Cour, maintenant, appréciée. Est-ce qu'il faut invalider ou il faut valider ? Attendez. C'est-à-dire que la Sénier ne devait pas rendre public et annuler... Je pense que... J'ai eu l'impression, moi, Pascal, que ce n'est pas sa compétence. J'ai eu l'impression que ce n'est pas sa compétence. La compétence, merci. Il faut donner un tel pouvoir à la Sénier. La Sénier est référée à la loi organique. Là aussi, j'ai compris que la loi organique ne peut pas se contredire de la loi électorale et d'autres lois. Pour que la Sénier ait le plein pouvoir d'invalider ou dévalider quelqu'un. Donc, il y a une violation. La Sénier resterait à faire le constat et déposer ce constat auprès de la Cour conditionnelle qui prendrait position d'annulation ou de validation ou d'invalidation. Non, mais en ce cas-là, on parle de violation. La Sénier a violé la loi. Vous voulez dire ça ? Non, je ne dis pas que la Sénier a violé la loi. Je dis que lorsque j'observe, j'ai l'impression que... L'impression ? Non, j'ai l'impression d'avoir à lui que la Sénier aurait dû, je suis toujours dans le conditionnel, aurait dû formuler une requête et la déposer à la Cour conditionnelle instance habilité à invalider ou valider les candidats ou les résultats. Conformément à la lecture de la loi. Conformément à votre lecture sur la loi, voilà. Bien entendu, parce que je dis... Mais il y a une violation. Non, non, mais ne concluez pas comme ça. Je suis un scientifique et je n'ai pas la prétention de tout maîtriser. Mais après ma petite lecture, j'ai eu l'impression que j'ai compris la loi électorale, j'ai compris également notre constitution, et j'ai compris que chaque institution pour les élections a son pouvoir et la Cour conditionnelle a le pouvoir de valider et invalider, la Sénier a le pouvoir de proposer à la Cour conditionnelle pour la dernière appréciation. Voyez-vous ? Ça, c'est la lecture de Pascal Ongé. Mais quand à conclure, définitivement, je ne vais pas avoir cette prétention parce que ce n'est pas toujours bon d'être contredit. Lorsqu'on est scientifique, ce n'est pas aussi mauvais, même si on peut aimer la dialectique. Mais je pense ici que la Sénier aurait dû s'illimiter à confectionner une requête et la déposer auprès de la Cour conditionnelle pour appréciation au tournée de Sceau. Voilà, c'est votre lecture après ces invalidations. Alors, certes, c'est qu'à vous également, comment vous avez reçu cette nouvelle d'invalidation des 82 candidats aux élections de Paris Saint-Denis ? D'abord, je reconnais que la Sénier a travaillé dans des situations, je dirais, très difficiles, que ça a été courageux de sa part d'arriver jusque-là pendant que tout le monde demandait un temps pour réajuster, pour ajuster, pour arranger. La Sénier est allée tête à l'avant pour organiser ces élections. Je dirais que c'est une grande gageure. Ça, il faut le mettre à l'actif de la Sénier. Invalidés, certains candidats n'essaient que rencontrés. C'est que tout le monde attendait d'une certaine façon. À défaut d'annuler la totalité des élections, du scrutin, on tape sur les responsables. Et parce que ça n'était pas tant. Tout le monde le disait. À un certain moment, les langues se sont déliées, les politiques s'en sont mêlées pour dire que c'est de la mauvaise foi. C'est une guerre politique entre l'opposition, qui s'est dessinée la majorité aussi en gestation, qui s'est laissée décoliber comme ça. Mais la Sénier a, je crois, a confirmé ce que la plupart des Congolais, des citoyens ont constaté, qu'à certains endroits, il y a eu des irrégularités, il y a eu des fraudes, il y a eu même tout ce qu'on a réproché à ces gens-là. Est-ce que ce sont les seuls ? Je ne pense pas. On a parlé du premier lot. La Sénier aura le courage de continuer. Au vu et au su de toutes les réactions que nous enregistrons, de toutes les menaces, je ne voudrais pas le rappeler ici, parce que certains rentrent vraiment dans le registre de... je ne sais pas, de l'irrationnel. Je vais être poli. Dans le registre de l'irrationnel. Non. Au jour d'aujourd'hui, il y a eu des gens qui ont gagné les élections avant la date, quoi. Des gens qui étaient sûrs. On a vu des gens sur la toile montrer le PV, tellement des PV, et faire certains d'entre elles, ces gens-là, c'était des personnes qui donnaient des leçons, qui rappelaient aux autres qu'ils ont longtemps travaillé ici, ils ont bouffé l'argent, ils se sont servis de la République. Mais je me situe sur le plan purement éthique, sur un plan purement moral. Qu'est-ce que cela représente, avoir une élection qui est truffée des triches ? Où le matériel électoraux ne sont pas protégés ? Où les personnes-mêmes habilitées à sécuriser, à organiser, eux-mêmes se retrouvent dans la fraude. Vous avez parlé des professeurs d'université, des journalistes. Mais à qui est-ce qu'on peut se référer aujourd'hui ? À qui ? Si dans une société, on rentre dans un rapport de mêmeité, dont tout le monde est comme tout le monde, il n'y a pas des sages, il n'y a pas de personnes honorables, il n'y a pas de personnes auprès de qui on peut aller en consultance pour trouver des solutions, nous ne sommes plus une société. ou si la seule valeur pour notre société reste le matériel, reste l'argent, reste tout ce que le pouvoir. Alors, nous arrêtons d'être une société. On ne veut avoir des personnes ici, des références, des professeurs, des sages, des anciens, qui garderaient une certaine distance par rapport à la gestion de la chose publique, auprès de qui tout le monde pourrait aller aujourd'hui en consultance. Mais on voit qui est-ce qu'on voit là-bas ? Des gens qui ont géré, des grands responsables, des gens longtemps qui ont été dans les affaires et aujourd'hui, ils reviennent avec pince à rire et avec arrogance et pour montrer que eux, ils sont les meilleurs. Mais vous êtes meilleurs encore parce que l'organe qui organise les élections vous cite comme tricheur. Justement, par rapport à cet organe, pour certaines personnes, c'est-à-dire que ce que les candidats ont fait dans les cycles passés, ils voulaient encore les répéter cette fois-ci, mais avec Kadima, ça n'a pas tenu. Non, 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 non. Kadima, 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 nous a promis des élections comme jamais on les a eues dans ces pays. Maintenant, si je prends le propos de Kadima et ce qu'on voit sur le terrain, Pascal, in fine, le responsable de l'organisation des élections, c'est la CENI, c'est-à-dire que c'est le président Kadima. Quand on parle de Kadima, on ne parle pas de lui comme individu, on parle de lui comme président. Quelque part, la CENI endosse la responsabilité. Comment la machine s'est retrouvée entre les mains de Pascal et Orondi, par exemple, et ce n'est pas le cas, je l'utiliserai seulement. Comment, par quel mécanisme ? Qui était censé sécuriser les machines ? On dit que l'agent de la CENI est démarré. Alors, il y a autre chose qu'on ne voit pas. Ça se passe entre nous, ici, chez nous. Mais le regard des autres, ceux qui vous regardent des étrangers, on se plaint toujours qu'on ne nous aime pas, il y a des gens qui sont contre nous, même les gens qui n'ont jamais organisé des élections. Chez eux, aujourd'hui, ils trouvent des mots pour nous critiquer. On voit une image pas très reluisante de notre République, de notre démocratie. Même si, reconnaissons-le, nous restons leaders dans la sous-région, organisés des suites, malgré les difficultés, Tindy Gatsakal, 4 scrutins, 4 tours, donc depuis 2006. Je pense que c'est un record, si je compare au pays de la sous-région, mais malgré ça, ils trouvent des mots pour nous critiquer. Pourquoi ? Parce que nous-mêmes, nous prêtons le flanc à ces gens d'exercice. Ou nous faisons quelque chose, ou nous ne le faisons pas. Si on veut organiser des élections, que ce soit des élections. Tout à l'heure, Pascal a lu un peu la loi, l'assemblée dubitatif, par rapport à l'action de la sous-région. Moi, je n'ai pas lu cette loi-là. Mais je crois, avant même de transmettre ce rapport à la justice, au niveau de l'organisation, si la SONI constate qu'il y a des choses qui ne s'étaient pas bien faites, je crois qu'elle peut disposer de cette compétence, de délager déjà le problème. Je pense que la SONI... Non, non, ça, on est au niveau de l'organisation. La SONI a compilé, a trouvé qu'avec le rapport combiné, croisé, que telle personne ne s'est pas bien comportée, telle personne. Je crois, la SONI devrait, je dis, au conditionnel, bien entendu, que pouvait disposer les droits de le faire. Comme ça, on ne s'arrêterait pas la justice qui pourrait prendre des mots pour éplucher des dossiers, parce que ces cas-là, il ne faut pas aller à l'université, il ne faut pas faire le cours de criminologie comme le professeur Kavissa pour constater que il y a des gens qui étaient dans leur maison, des gens qui n'ont même pas battu Campal, mais qui, sous-terrain, avaient déjà des PV de leurs résultats. Mais à ce niveau-là, les concernés, les invalidés, ils doivent maintenant aller saisir la justice, les tribunaux, la décision peut aussi changer. Bien entendu, c'est de leurs droits, c'est de leurs droits et de bonnes guerres, mais au moins, on devrait donner un signal pour montrer que la trichérie, ce n'est pas quelque chose qui est cautionné par notre société. Parce que le signal à la fin, c'est quoi ? C'est une organisation citoyenne. On a confié l'organisation des élections en République démocratique du Congo à la société civile, de manière à ce qu'on puisse garantir l'équité et si cette société civile vers laquelle la société s'est refusée pour chercher la paix n'assure pas, alors on court à l'éclatement du Congo. Et moi, je crois que sur le plan moral, encore une fois, c'était important sanctionner. Ce n'est pas tout à fait ça, ce n'est pas... On pouvait faire plus, on pouvait faire moins, mais je pense que ce qui a été fait, c'est déjà quelque chose. même si on peut trouver à redire sur le plan logique, sur le plan... Mais ce qui a été fait là, c'est dommage qu'on retrouve là-dedans des collaborateurs, des chefs de l'État, qu'on retrouve là-dedans des ministres, des gouvernants, des gens qui n'avaient dans leur bouche qu'ils fassent. supertants. Donc, on doit quitter l'État des slogans. Comme c'est écrit dans les Écritures, ce n'est pas celui qui écrit « Seigneur, Seigneur, Seigneur » qui est quelqu'un de Dieu. Non. Plutôt les gens qui travaillent aujourd'hui sur le terrain. Qui sont les fascistes et qui sont proches de la population quand le président lui-même dit son leitmotiv, c'est « Le peuple d'abord ». Qui sont proches de la population aujourd'hui ? Ils sont proches des jets, proches des jeeps, proches des millions, et proches des maisons ici et ailleurs. Pas proches de la population. On voudrait des hommes des convictions, des hommes d'action et des hommes qui auraient honte. On les déclare tricheurs à ce point-là. Vous êtes tricheurs, vos enfants, vous savez, vous regardez comme des enfants des tricheurs. Ils juisent encore de la présence de l'innocence. C'est ça, non ? Je n'accuse personne. La justice doit d'abord trancher. La justice ne tranchera pas à ce sujet parce que ça s'est déjà tranché. Eux vont en recours pour chercher à ce qu'il y a. Ils ne chercheraient pas la décision de la CENI ? Non, s'ils apportaient des preuves parce que, écoutez, on peut ou ne pas aimer la CENI. Nous émettons des critiques pas pour détruire mais pour arranger. Je crois que le monsieur-dame de la CENI en prenant ces décisions ont eu des éléments formels. Je vous dis, même la population qui a participé au vote a vu de ses propres yeux. Je ne pense pas que ce qui a été avancé là ce qui a été avancé là l'ait été par plaisir ou justement par règlement des comptes. Je ne crois pas. Je ne le crois pas. Je ne voudrais pas prendre des cas particuliers mais je crois qu'il y a eu quand même des sous-bassements. Ils peuvent rester en justice mais la CENI apportera aussi des éléments qui sous-tendent sa décision et je pense que ça sera... Alors, Pascal Oranger, il y a beaucoup de gens qui craignent et disent que comme il y a beaucoup d'affaires de justice, il y a eu la clameur publique et après, on va voir toutes ces personnes-là se rendent réhabilité et ça passera comme d'autres procès qu'on a vécu ici à Kinkash. C'est ce que nous devons refuser. Nous appelons à la justice d'aider la CENI en fait. parce que lorsque je fais l'analyse ici, d'autres personnes peuvent mal me comprendre. Donc, ce que la CENI a fait, je ne veux du côté de la population qu'il y ait des applaudissements. On a su qu'encourager la CENI. Ça veut dire en d'autres termes, la population elle-même reconnaît à ces gens comme des malpropres de la société. Mais ils disent que c'est insuffisant. Non, c'est insuffisant parce que... Il y a d'autres on a vu des vidéos. Il y a d'autres, il faut souligner en même temps l'exception avec ces élections. C'est que c'est la première fois qu'on aura des élections avec l'Internet ouvert. Il y a trop de montages là-dedans en même temps. Il y a des vraies vidéos, il y a des fausses vidéos aussi. Et il faut reconnaître que la CENI s'est installée en retard de plus de 20 mois. Donc, réaliser le travail dans le délai n'était pas facile. Et la conséquence, même pour la date du 20, vous aviez suivi le président de la CENI avant, il pouvait, tous congolais, on pouvait accepter qu'on proroger même pour cinq jours. Mais il y a une pression politique telle que il faut que tout soit organisé les 20. Et c'est là que la question intervient. Nous sommes allés aux élections en 2011. Nous sommes allés aux élections en 2006, 2011, 2018 et 2023 aujourd'hui. 2006, nous sommes allés avec des bulletins simples. 2011, nous sommes allés avec des bulletins simples. 2018, d'abord avec des bulletins simples, il y a eu trop de contestations. Et finalement, on s'est dit, bon, réfléchissons, trouvons des machines pour faciliter les choses, pour éviter des fraudes. Et 2018, on aura des machines, c'est peut-être pire que ça. et 2023, nous avons encore des problèmes. La réflexion profonde est qu'est-ce qu'il faut faire prochainement pour éviter tout ce que nous avons fait. Nous avons essayé avec des bulletins simples, ça n'a pas marché. Nous avons essayé avec des machines, ça n'a pas marché. Le problème, c'est à quel niveau ? De mon point de vue, le problème est l'auge au niveau de la sécurité. J'ai eu l'impression que du côté de la sécurisation des élections, le problème s'est posé. Et ça a toujours été ainsi, au fait. La police qui devrait protéger les personnes et leurs biens, dans le cas d'espèce, le bien, c'est les élections, la personne, c'est le personnel de la CENI, mais j'ai l'impression que le travail n'a pas été bien fait de son côté-là. c'est pour ça qu'il y a eu trop de déviances et souvent il y a des déviances. Parce que les gens, comme vous l'avez dit, ont déjà créé une culture de la fraude électorale. D'autres ne fournissaient plus d'efforts en termes de campagne parce qu'ils savaient que dans le passé, nous avions fait ça, nous avions réussi et cette fois-ci, nous allons aussi le faire, nous allons réussir. C'est là qu'interviennent finalement les mérites des cas d'Ima parce que c'est contraire à ce qui a été fait hier où les gens ont fraudé n'ont pas été dénoncés par la CENI. Aujourd'hui, ils sont facilement dénoncés par la CENI. Mais il faut aussi souligner que ce que la CENI vient de faire maintenant, ça a été aussi une demande de la MOE, la mission d'observation des élections et c'est CENCO. Dans leur déclaration, le deuxième rapport, ils ont dit qu'il y a des bureaux qui n'ont pas fonctionné normalement et nous demandons à la CENI en tout cas d'annuler ces résultats. La CENI publie d'abord pour le chef de l'État. L'abbé Cholet a dit qu'il continue à attendre de la CENI. Et c'est ce bureau-là que la CENI vient finalement de publier les quelques bureaux. C'est vraiment comme a dit Serge, on aura peut-être un deuxième élo. Donc, ce point de vue, parce que la Béche vous le disait, c'est ce qui va apaiser l'attention. L'annulation. L'annulation. On n'a pas annulé la tête, la présidentielle. Non, ça aura d'impact. C'est fraude-là. Ne vous en faites pas. Ça aura d'impact. Vous verrez que sur les 73% obtenus par le chef de l'État, il pourrait obtenir 70%. On va réduire. probablement parce que si ces résultats-là impactent le résultat du chef de l'État, ça pourra diminuer un peu. Si on a permis de publier, vous avez suivi le premier rapport de la CENI, vous avez démontré que l'écart, enfin, le premier rapport plutôt de la MOE, S&C, S&CO, l'écart entre le gagnant et les autres est tellement grand que même si on est la GESA, ça ne peut pas impacter le résultat global. Parce que de 73% jusqu'à 18%, en tout cas, c'est impossible. Même si vous arrivez à 50%, même si vous arrivez à 60%, c'est lui le plus important. Ce sera toujours lui. Alors, les réactions. Je ne peux encore terminer. Le problème, c'est à son niveau. Et donc, nous devons, nos Congolais, plutôt chercher à poser correctement le problème sur la question électorale. Mais à même temps, nous devons reconnaître la question que vous m'avez posée la fois passée, on est jeune démocratie, effectivement, nous le sommes. Les pays, les vieux pays démocratiques connaissent les problèmes. Je veux vous rappeler parce que je vous rappelle toujours, les États-Unis ont organisé les dernières élections. Trump était président à l'exercice. Il avait crié que l'opposition a organisé la fraude. Ils sont allés aux élections. Nous n'étant pas contents du résultat, il a instrumentalisé ses membres. On a attaqué le Capitole. Nous n'encourageons pas ça. Le Brésil, l'ouge l'opposant, son prédécesseur en fonction, ils vont aux élections. Il gagne l'élection avec 50 virgiles et l'autre et l'autre n'a pas été content. Et là aussi, la même chose, on attaque le Capitole. Mais ce n'est pas comme ici, avec des machines. Est-ce que comment il faut comparer ici ? Aux États-Unis, est-ce qu'il y a des machines à la maison ? Les gens qui vont ne pensent pas qu'ici, je ne suis pas le défenseur de la CENI, mais je ne pense pas qu'ici, la CENI a donné une machine à un quelconque monsieur. Qui a donné les machines ? Les gens, quand vous regardez leur comportement, je prends le cas de chez moi, à Collet, dans les sangs. Quand le matériel arrive, ou si on va installer dans les villages, il n'y a pas de policiers. L'homme influent du coin, il prend la machine, il s'impose et on vote. Il peut prendre cette machine, la déplacer, l'amener ailleurs. Ça, ce n'est pas la CENI. Je ne vois pas la CENI avoir donné la machine à quelqu'un. Mais les gens, quand vous allez à notre intérieur, vous allez à l'intérieur, vous allez vous dire mais son monsieur à Kinshasa ne représente rien. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est un massimant ici ? Il est le plus influent. Lorsqu'il donne son mot d'ordre, tout le monde l'exécute. Il s'impose. Ces cas ont existé et les gens sont allés, ils ont pris des machines, ils sont allés avec des machines. Mais même à Kinshasa aussi, la CENI, la CENI, donner des machines aux gens comme ça entre les mains, moi, je ne crois pas à ça. Les gens ont développé des stratégies par rapport aux élections passées comme nous avons parlé ici en 2018. Ils ont eu leur mode de fraude et finalement, ils ont opérationnalisé. Ils ont eu des machines, ils ont fait ce qu'ils ont fait et ce geste, je ne pense pas qu'on peut incomber la faute à la CENI. Si c'était la CENI, l'élève ne serait pas invalidé aujourd'hui. Vous voulez répliquer ? Je voulais dire quelque chose. J'ai dit tantôt ici, nous devons dans notre société garder un certain respect pour une catégorie de personnes. Je suis surpris ici d'entendre Wanjie citer la mission d'observation CENI et CEC. CENCO et CEC, excusez-moi. Mais parce que ces gens-là ont été vilipendés, tensés dans leurs propos. Et aujourd'hui, c'est le seul rapport d'observation, il y a quelques missions d'observation, le seul mission d'observation qui a porté une certaine quiétude, qui a fait que Kadima se repose. Pourquoi ? Parce qu'à un certain moment, on voudrait que tout le monde chante le diable djalilu, chante les honneurs, les louanges à la gloire d'eux. Une société, ce n'est pas ça. Ce ne sont pas les gens sur qui hier on a tout jeté, l'opprobre, des insultes. Il y a eu des insultes de la part de certains accompagnateurs du chef de l'État. Allez-y sur la toile, vous allez le voir sur certains membres des responsables de l'Église. Mais maintenant qu'ils donnent un rapport qui semble aller dans le sens des intérêts des certains, et tout le monde applaudit. Ça ne fonctionne pas comme ça. Votre papa, Pascal, même s'il dit les choses contre vous en public, vous ne serez pas d'accord avec lui, il ne cessera jamais d'être votre papa. Le respect, c'est ça ce qui manque ici. C'est ça ce qui manque. Non, non, je parle de la société. Je parle de la société, je parle du respect lié, je dirais, à la catégorie de certaines personnes qui sont ici. Parce qu'en cas de problème, ce sont ces gens-là qui interviennent. Et là, je crois que la déclaration de Saint-Co, contrairement à tout ce que nous avons entendu à apporter un peu plus de Saint-Co-SSEC, mission d'observation, ça a apporté la paix. Et puis, nous attendons peut-être les rapports des évêques qui pourront arriver parce que quand ils se retrouvent dans leur session, ils font toujours des organisations, des déclarations qui iront dans le sens de ces rapports-là. Parce que le plus important aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de protéger la paix. On n'a pas eu les meilleures élections du monde, mais nous devons aujourd'hui faire en sorte que nous vivions en paix. Que l'unité nationale ne soit pas mise en monde que ceux qui voudraient attaquer les Congos dans tous les sens et même depuis les Kenyans ne puissent pas avoir les raisons à travers ces élections de nous frapper. Voilà. L'opposition a eu de la matière scientifique. Comme vous l'évoquiez, on a suivi Faoulé, son groupe. Ils étaient même divisés. Ils sont maintenant unis autour de cette question. Ils disent que la CEDNI cherche à se dédouaner. On doit seulement annuler les élections. Qu'est-ce que vous en dites ? Je crois que c'est irréaliste. C'est peut-être sous le coup de l'émotion, mais ça ne serait pas réaliste. Déjà, nous avons eu des élections qui ont coûté très cher et je ne crois pas non plus que le gouvernement pourrait avoir de l'argent ici et maintenant pour organiser ces élections. Nous avons pris l'habitude d'organiser les élections avec l'argent du Congolais et je ne vois pas celui qui amenerait ces milliards pour nous imposer des élections. Ceux qui se réunissent aujourd'hui avaient intérêt à se choisir un candidat unique, à se coaliser pour faire face aux candidats de la majorité, aux candidats sortants. Ça n'a pas été fait. Encore une fois, la problématique des gestions des égaux, des ambitions. Tout le monde ne supporte pas tout le monde. Tout le monde se voit au sommet. Alors que vous allez de manière fragmentée, vous dispersez de voix et vous vous affaiblissez. De l'autre côté, il y a eu des gens qui se sont coalisés autour d'un candidat et ça donnait des résultats. Ce n'est pas sorcier. Reconnaître qu'il y a eu des irrégularités, on discutait dans le couloir tout à l'heure avec Pascal, mais ces irrégularités sont des natures à annuler tous les scrutins, tout le vote. Je ne le pense pas. On a invalidé, mais même si on impliquait le vote du chef de l'État lié aux gens qui sont frappés aujourd'hui, je ne pense pas qu'un autre candidat passerait devant Félix Tshiseki. Restons, j'ai dit, même quand on doit critiquer, mais restons congolais parce que dans le fond, notre plus grand ennemi, notre plus grand problème, ce n'est pas les adversaires politiques, l'opposition. C'est ceux qui sont dehors, ceux qui voudraient voir la déconfiture du Congo, ceux qui voudraient nous voir dans notre mauvais jour. C'est-à-dire, qu'on n'a pas l'occasion, même si je ne suis pas élu, même si je pensais vraiment devenir président, je ne le deviens pas, au nom du Congo, du bien-être de ce pays, nous devons faire un effort de nous surpasser. De même, ceux qui sont au pouvoir, aujourd'hui, le président Tshiseki sera plébiscité par la Cour constitutionnelle, j'attends aussi une certaine modestie, profil bas. Pourquoi Tshiseki a été élu ? Sur base de son discours, protégeant les pays, ne laissant pas aux étrangers. Les gens qui ont voté pour Félix Tshiseki ne l'ont pas voté parce qu'il est élu, dépèce parce qu'il a été meilleur président, mais parce qu'ils croient en lui, en sa bonne foi, en sa capacité de rester, de garder ses pays unis. Je le crois. Il faut me rappeler comme lui m'avait dit. Oui. Et sur la base de cette affaire-là, je répète ce qu'il avait dit la dernière fois, tout le monde était de l'eau, on avait entendu ça la fois passée, ça ne passera pas. Le président Tshiseki dit que ça sera notre président, le président de tous les Congolais. Il va travailler pour l'unité nationale, pour le bien-être des Congolais. Et ceux collaborateurs, ceux qui seront autour d'élus, devraient participer à cette vision-là. Merci, Sainte-Pic. Alors, les réactions, juste après, on a vu des personnes concernées par ces invalidations réagir à travers X, les réseaux sociaux. On a vu, par exemple, Signe Poumou qui dit qu'il va dans les heures suivantes, de voilée, de voilée, là où ils ont, qui les ailleurs avaient donné ces dispositifs électroniques des votes. On a celui qui dit qu'il laisse tout entre les mains de Dieu et que c'était la chasse à l'homme, elle a dit l'histoire pareille. On a suivi, par exemple, l'autre de l'ACP, le ministre provincial. Moutamoutou. Moutamoutou qui a même suivi l'instructeur général de l'UDPS. Voilà un peu. Comment est-ce que toutes ces réactions ? Kike Mouloumba, les professeurs, l'autre professeur, le Colombais, on a suivi tous ces gens-là. Comment vous avez reçu ou comment est-ce que vous percevez toutes ces réactions ? Surtout, c'est lui la réaction des tigues qui vacillent. On attend toujours qui te cite. Vous savez, beaucoup sont en politique sans autres services connexes. Sans la politique, ils ne vivent pas. À ce moment-là, vous n'allez pas l'empêcher de réagir brutalement parfois. Et dans la vie, il faut savoir gérer ses émotions. Un homme qui ne sait pas gérer les émotions, c'est un homme dangereux et exposé. Face à un cas, il faut un comportement. choisir quand réagir, ce n'est pas dans l'émotion, dans la précipitation. Donc, je ne serai pas analyser le point de vue donné par les uns et les autres dans la précipitation. Ça, c'est de l'émotion. Ce n'est pas ce qui est important. Mais je vais analyser un point parce que Serge a évoqué la paix, la question fondamentale à ce jour. Il y a un conseil, une réunion du conseil de sécurité provinciale qui a été organisée à Cachoboué. C'est là que je salue, en fait, le maire de Lubumbashi, Marte Kazembe, parce que l'engagement, sinon la détermination pour amener la paix après instrumentalisation de la population par certains politiques, et je dis, nous n'avons pas besoin de ça aujourd'hui. vouloir opposer les communautés pour vos fins politiques, nous devons savoir dire non et décourager. Et donc, si je citais Marte Kazembe, parce qu'il est l'initiateur, si vous aviez vu le siège de l'île de peste saccagée à Cachoboué, c'est lui qui a même construit le siège en question. Mais ça fait mal. Voyez-vous ? Dans les conditions comme ça, on risque d'opposer les communautés parce que les discours ne sont pas surveillés. Vous amenez les mêmes qui hier ne parvenaient pas à s'entendre. Nous avions suivi comment il s'est critiqué, les propos déplacés et ainsi de suite. Parce que simplement, vous avez un autre objectif de déstabiliser le pays. Vous dites, nous nous raconterons encore. Mais l'objectif essentiel hier d'avoir un candidat unique pour des réseaux essentiels, l'égocentrisme a fait que les gens ne s'accordaient pas. On leur a donné des béquilles, de la matière, alors ils sautent sur ça. Non, non, non. Béquilles vont marcher où ? Ça va s'arrêter, il n'y a pas de problème, ce n'est pas la première expérience. Vous voulez que je vous rappelle ? 2006, Jean-Claude Bemba avec son arsenal militaire, nous avions perdu des gens ici, nous regrettons. L'ami de Serge était décédé, Pia Sonam, Ygo Tanzam. 2018, Tissakède a été encerclé chez lui et finalement, il est parvenu à me prêter serment chez lui, 2011, 2011 je voudrais dire. Il a été encerclé. 2018, on a cherché la vérité des urnes pendant longtemps. mais ne peut pas également regarder le passé et tirer des conséquences. Vous allez faire quoi ? Activer, j'entends les gens souvent le dire à article 64. Je vous avais expliqué la fois passée. Son inapplication du fait que son contenu est mal analysé. Parce que simplement, on n'a pas pris le pouvoir par la force. On obtient le pouvoir aussi par des voies démocratiques. Et donc, lire cet article de manière erronée ne vous permettra pas d'appliquer ces dispositions parce que vous ne serez pas appuyé par la population. Et ça sert à quoi ça ? La démocratie doit fonctionner. La démocratie doit fonctionner mais la démocratie ne peut pas fonctionner dans l'anarchie. C'est dans l'ordre, dans le respect des lois que fonctionne la démocratie. Si la démocratie doit fonctionner dans l'anarchie, dans la violence, sinon les violations, plutôt je voulais dire, des dispositions légales, légales, à ce moment-là, ce n'est pas la démocratie. Et donc, ici, nous nous pressons la paix. Nous, nous voulons que nous sommes à nos élections. Oui, il y a eu des impères. Oui, il y a eu des orientations. Des vias, c'est plutôt. Oui. Mais ce qui est plus important dans les élections, c'est avoir un pays calme. Et insister plutôt à ceux qui sont élus de comprendre qu'ils ont une grande je veux dire ils ont un grand appel de la population pour qu'ils réalisent leurs attentes. L'attente de la population aujourd'hui, c'est manger bien, circuler bien, avoir une vie paisible, avoir la paix, ainsi de suite. C'est cela le discours qu'on doit développer aujourd'hui pour les pousser à réaliser ce que la population attend. Et nous amener à des divisions, nous amener à des discours de séparation, nous amener à des discours de guerre, nous amener à des discours de manifestation. Je pense que ce n'est pas très important. Justement, à la suite de ce que Pascal venait de dire, c'est ce qu'il faudrait craindre, ce n'est pas seulement l'activation de l'article 64 avec ses corollaires, mais aussi des actions des stades en direction de l'étranger. Nous connaissons les politiques congolais par les passées, on l'a vu, avec Mobutu, des gens ont surquillé dans tous les capitales du monde pour dire, pour dire, n'aidez pas ce pays-là. Et nous avons payé les frais. Les étudiants de l'EFOPOC en science, en polytechnique, en ont payé les trains parce que les professeurs étrangers étaient partis. N'allez pas à l'étranger dire à vos amis de ne pas aider le Congolais parce que là, vous ne frapperez pas. Félix Tshiseké dit, vous allez frapper cette population pour qui vous semblez vous battre. alors, si vous n'êtes pas d'accord, il y a des cadres de concertation, parlez entre vous, les Congolais doivent se parler, les leaders doivent se parler parce que, déjà, ils ont l'avantage d'avoir été ensemble à Genval et l'AMUCA. C'est le même, c'est le groupe, c'est leur position d'hier. Moi, j'aimerais même ceux qui ne sont pas au pouvoir, même s'ils ne voient pas les choses de la même façon, mais ils ont eu des objectifs communs pour le bien de cette population. Rentrer dans l'esprit de Genval, discuter et voir l'intérêt de la population. Merci Sainteca, merci Pascal O'Hongé. Merci, Gilles. Kiosque est fini, Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis, merci à Christian Bagnolo, merci à Georges Libengui, merci au coach Doudou Montiri, Madame, Monsieur, je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Merci.